et c'est le retour les amis pour la deuxième partie de la petite émission j'espère que vous allez toujours bien alors son bouche droite à gauche comme ça on va continuer la mission avec toujours monsieur le prof qui est avec nous mon invité ça fait trop plaise ça fait vraiment trop plaise et toujours là avec son super lit que vous pouvez toujours acheter les gars donc vous pouvez toujours le faire on a Nao qui nous a rejoint pour nous parler de série et il est toujours là avec sa minute twitter qui n'est pas terminée mais d'abord on va tout de suite continuer ce pourquoi monsieur le prof on va passer notre bac donc c'est le moment on se concentre on a appris les jeux vidéo à les traductions littérales qu'est ce qu'on va faire maintenant sur ce qu'on appelle les expressions idiomatiques est ce que vous savez ce que je sais pas du tout ce que c'est une expression idiomatique c'est une expression qu'on peut pas traduire mot à mot d'accord et quand on la met dans un exposé ou quoi les élèves vont la traduire mot à mot et ils se rendent pas compte que google traduction ou quoi ça marche pas dans ces cas là exemple sleeping dogs voilà exemple ou être sur 131 tu vois si tu es un ayam on my 31 ça veut dire que tu vois alors je vais vous proposer quelques petites expressions à traduire d'accord donc 5 en anglais 5 en français ok ok alors si je vous dis i'm a little and of weather today and of weather c'est j'ai pas la patate ouais exactement alors qu'on a la seule qui a du niveau en anglais ici à gauche j'ai pas la patate je me sens pas très bien ok 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 j'alterne avec une en français on ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre c'est plus simple en anglais non et c'est plus simple c'est pas genre you can have it all ah ouais ok ça pourrait fonctionner mais il y a une expression un peu dans le même genre et je te fais par contre tu peux pas avoir le gâteau et le manger ben c'est fait pourquoi d'avoir un gâteau oui j'avoue comment est ce que alors on voit celui-là il est facile plenty of fish in the sea plenty of fish c'est pour toi ken ken there's plenty of fish in the sea une de perdu dix de retrouver c'est vrai c'est vrai ouais c'était du truc total comme quoi on peut avoir un petit réflexe comme ça alors comment comment est ce qu'on dira cul sec drink 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 dont je n'ai pas c'est le bas en haut c'est ça de quoi c'est le bas en haut ouais c'est ça ouais vas-y tout le bas l'homme de la table il ya un bottom up pièce donc on voit c'est fort alors ensuite quand les poules auront des dents oula comment traduire ça c'est pas un truc avec les non les lapins non c'est les cochons à les cochons qu'est ce qu'ils font les cochons avoir des gants quand ils voleront oui c'est ça et donc ça donne when the pig fly when the pig fly ok when pigs will fly tu l'avais tu l'avais ah oui alors là je saurais même pas le traduire moi non si on dit it takes the biscuit je connais pas celle-ci it takes the biscuit non il le prend ah il le prend ouais alors littéralement ça veut dire il prend le biscuit il prend le biscuit d'accord mais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment ah oh it takes the biscuit il me prend le chou genre il me fait chier non c'est plutôt ah c'est le pompon ah ok il n'a pas plus de sens en français ou en anglais c'est vrai c'est vrai allez un petit dernier de chacun pour la route être fort comme un bœuf je réfléchis ça n'a pas plus de sens non plus en anglais je suis en train d'essayer d'innover être fort comme un bœuf fort comme un bœuf si ça va en français ça va ouais en vrai on n'est pas bœuf ouais mais j'imagine pas un bœuf faire de la muscu tu vois enfin ouais mais c'est quand même fort oui mais on met pas les chariots avant les bœufs non plus ça tire beaucoup de choses ouais je leur ferais pas du catch avec eux je réfléchis mais je trouve pas elle est pas un peu littérale celle-ci euh presque mais c'est pas un bœuf mais tu connais tout toi c'est pas un bœuf mais j'arrive plus à savoir ce que c'est la fin enfin l'animal to be strong as a horse ah oui comme un cheval ah oui donc je pense qu'un bœuf est plus fort qu'un cheval il faudrait faire un combat entre un bœuf et un cheval ça dépend t'as des chevaux un peu postiers mais ils ont le même attribut ils ont la même fonction de base quoi ils tirent des charrues il tracte des calèches il y en a un qu'on bouffe et l'autre un peu moins voilà c'est vrai un peu j'avoue la petite différence alors là c'est une expression vraiment pas très glorieuse alors je vais mal dire à cause de ça her eyes look like two peaholes in the snow my eyes her eyes on parle de his eyes qu'est-ce qu'un peahole a peahole littéralement c'est littéral un trou à pisse un trou à pisse deux peaholes deux peaholes je riz jaune non c'est pas ça c'est les yeux fatigués quoi les yeux revolvers non 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 c'est l'entendit littéralement her eyes looks like two peaholes in the snow comme deux trous de pipi dans la neige exactement oui donc c'est tout jaune quoi non ils sont pas tout jaune ils sont très ils sont transpercents ils sont très renfoncés parce qu'on va dire que quelqu'un a les yeux très renfoncés en anglais on dira ses yeux sont comme deux trous de pisse dans la neige ok pour quelle raison on a les yeux renfoncés déjà ? bah ça a la naissance donc voilà bon un petit peu abrissé j'ai une expression du coup alors ce genre d'expression bon sauf la dernière à placer dans vos copies de bacs pour impressionner vos correcteurs évidemment c'est parti les gars vous les avez notés bien sûr elle est un petit peu vulgaire quand même ah non on a pas eu il pleut des cordes il pleut des cordes non it's raining cats and dogs oui c'est ça ah oui c'était la dernière c'était trop bien c'était trop cool je me suis beaucoup amusé bon vous n'avez pas votre bac par contre non on ne couche pas je l'ai déjà ça va Nao tu es venue pour nous parler de séries ? oui alors puisque régulièrement dans la petite émission je vais venir faire des chroniques de séries donc là comme il y avait monsieur le prof on a fait quelque chose de thématique sur des séries du coup qui vont être pour la plupart connues que vous allez connaître chez vous aussi donc je vais essayer de vous les faire deviner en l'occurrence ce sera plus rigolo d'accord donc c'est sur le thème de l'école ? c'est sur le thème de l'école ok bah je vais répondre donc ça se passe plus ou moins dans l'univers de l'école je sais pas si monsieur le prof suit un peu les séries ? ouais quand j'ai le temps entre deux corrections de copie deux bulletins tu regardes quoi d'ailleurs ? j'étais ouais ça parce que c'est social tu vois vu que tout le monde regarde je me sens obligé de regarder mais je suis pas ultra fan sinon j'aime bien les derniers trucs genre Stranger Things et compagnie très cool excellent choix alors la première série c'est si on peut dire un remake de High School Musical version série oula je suis absolument pas d'accord c'est pour stéréotyper quoi donc c'est des élèves dans une école qui forment un groupe de chant non toujours pas si il a dit déjà Glee Glee ? ah oui bah nickel j'avais pas entendu ok d'accord ok c'est le sujet et toi Kenny j'étais dans une piscine de transpil je trouvais pas je me sentais pas bien enfin je connais deux noms mais j'ai jamais vu je savais qu'ils chantaient c'est une série qui a été vachement récompensée dans toute et t'es pas du tout d'accord ? je suis pas du tout d'accord dans le sens pour moi ça n'est absolument rien à voir avec High School Musical oh ça clash hashtag moi j'adore les deux enfin plus les premières saisons parce qu'en gros c'est très c'est de la moquerie des stéréotypes américains genre t'as le geek t'as le mec avec la voix fluette qui est gay mais qui le dévoile pas qui lui-même ne le sait pas t'as genre en même temps dans une série tu peux poser un décor beaucoup plus que dans un film oui bien sûr c'est pas la même mais du coup High School Musical c'est vraiment purement Disney Disney et compagnie et celui-ci en gros la première saison il y a de l'humour assez intelligent c'est que tu veux dire ? c'est du génie parce que c'est tout dans l'ironie en fait c'est vraiment que de l'ironie et après ils se sont un peu trop pris au sérieux justement parce qu'ils ont gagné énormément de récompenses et ils sont devenus genre la fenêtre des LGBT en gros être gay c'est normal machin machin et du coup ils ont été forcés entre guillemets d'être sérieux et c'est là que c'est devenu super intéressant quand même j'ai jamais entendu parler de cette série super cool elle est vraiment vraiment cool la suivante peut-être que Kenny tu la connais c'est passé en France c'est sûr mais il y a quelques années c'est une école de danse c'est une série espagnole Undo Stress et oui oh la 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 je suis un fan ça c'est ça je suis sûre t'as regardé Undo Stress c'est ma belle-sœur qui regarde moi j'étais fan genre Undo Stress à l'époque mais je connais pas du tout tu connais pas du tout ça pas du tout ça passait à l'époque tu connais pas ? t'as trouvé des images pour Kenny c'est pas possible il faut faire quelque chose encore moins c'était sur M6 oh le cauchemar ça t'as genre à 16h45 ou un truc comme ça regarde moi ça il y a la sœur de Penelope Cruz l'écho c'est Béat et le maquillage over les gars mais on est où là ? Undo Stress c'était trop bien mec oh et de la galoche enfin voilà c'était vraiment une série trop marrant tu connais pas ? ils ont sorti des albums et tout je suis désolé c'est assez vieux maintenant honnêtement ça commence à dater déjà c'est pas très grave si tu connais pas en fait alors une série cultissime qui est dans le tournage on y va crescendo on est sur tu connais pas ? cultissime tu connais pas ta mère ? dont le tournage est terminé c'est la série ça y est finie ça se passait à l'école tu l'as dit ? je sais pas je balance un truc pendant un moment ton Friends Ross donne des cours à l'université oui c'est vrai mais bon c'est pas le sujet qui n'a pas lieu vraiment à l'école ce sont grosso merdo une petite bande de fils de riches qui va à l'école à Lupericide ça se passe c'est pas Cip Girl avec comment il s'appelle Chuck Bass tu connais pas une mistress ça il connait ça il connait donc c'est bon c'est quoi Cip Girl ? tu connais pas Cip Girl ? c'est un truc de ma faim c'est très en fait j'ai vu trois épisodes avec mon frère on teste les séries c'est comme Oak Ward on a regardé après on a fait c'est un truc de bœuf oh bah Oak Ward tu l'as balancé déjà j'allais en venir t'aurais pas dû le dire je suis désolé je vais te dire je vais te dire bah bon j'en ai d'autres et c'est fini Gossip Girl ? oui c'est fini à la fin on connait parce que l'histoire en fait c'est qu'il y a une personne anonyme qui tweet enfin qui tweet ou en tout cas qui entretient un réseau social en alimentant toutes les rumeurs qui courent sur ces personnes là voilà et on ne sait pas qui c'est et à la fin on sait qui c'est et c'est surprenant voilà surprenant je ne sais pas non bah je ne sois pas trois épisodes pour ceux qui ne l'ont pas vu je ne sois pas dans la même lignée un peu gossip mensonge etc on retrouve une bande de jeunes adolescentes dont les 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 c'est c'est full série de meufs le problème quand tu prends un instrument d'école c'est que c'est des très c'est beaucoup de séries teenage avec de la romance en plus j'avoue les séries d'école après non il y a The Away qui est une série où il y a de l'école beaucoup d'école et Malcol très cool aussi c'est pas série de meufs j'ai fait une sélection de filles alors désolé c'est pas grave plus vieux mais toujours dans le domaine de l'enquête on retrouve donc une héroïne qui porte son nom c'est le nom de la série et qui fait des Véronique Amars je sais pas c'est ça ? oui Véronique Amars Anna Montana là c'est j'ai pas osé le mettre j'aurais pu mais j'ai pas osé le mettre Véronique Amars il y a eu un film c'est super bien mais ça s'est arrêté au bout de 3 saisons parce qu'il n'y avait plus de budget ça faisait pas assez de fait mais enfin je dis ça une d'autres je connaissais pas mais là ça me j'ai jamais regardé non fun fact l'actrice Kristen Bale qui joue Véronique Amars c'est aussi elle qui fait la voix de Gossip Girl dans la série qui joue Gossip Girl elle joue pas dans Harry Rose aussi à un moment si c'est une actrice connue et donc il y a eu un film qui est sorti Véronique Amars suite à cette série d'ailleurs d'accord je crois qu'il y en a un deuxième qui est en préparation aussi et il y a eu une série spin-off sur un mec qui s'appelle c'est compliqué il y a un spin-off d'un spin-off ok c'est ce que j'ai compris je suis désolé il y a un spin-off de la série sur un des persos secondaires qui est en gros hyper drôle c'est le perso qui arrive qui balance toutes les toutes les bannes et voilà ils auraient pu faire un spin-off sur Nathan de Miss Fit quand même parce qu'il est mort en première saison il m'a soulad et c'était le meilleur personnage de la série du monde Nathan il est pas mort oui mais il a des papiers et puis dans la série ça m'avait soulad j'avais arrêté à ce moment seul personnage qui mérite c'est vrai je pense que c'est la seule série dont le casting est hyper attaché à la série genre encore maintenant alors que la série s'est arrêtée il y a au moins 10 ans ils sont encore en train de ils tweetent des trucs ils sont là ouais go crowdfunding pour le deuxième film on y va tous ils sont trop à fond des fois ils se font des caméos dans les projets des autres en mode on est avec nos potes c'est sympa c'est très famille alors là normalement Kenny tu vas trouver c'est l'histoire d'une jeune fille qui sur un quiproquo finalement devient un peu la star du bahut parce qu'on pense qu'elle voulait se suicider ouais j'ai trouvé tu viens de le dire ah awkward c'est pas vrai c'est que j'ai regardé deux épisodes ça t'a pas marqué ah non mais pas du tout honnêtement c'est là je l'ai pas regardé encore et je vais je vais la regarder c'est nul ? non non il faut quand même que je regarde au moins le premier épisode histoire de me faire une idée tu vois je te regarde le seul soucis dans ce genre de série c'est là où je me suis arrêté c'est quand il y a des scènes vraiment mielleuses et qu'on me les balance à la gueule en mode tu dois regarder ça attends elle est pas finie la scène et tu la regardes en mode oh la la et j'ai trop de mal à encaisser ce genre de scène cette fille là est devenue ma nouvelle identité oui toi là bas est-ce que ça soit c'est une série drôle du coup ou ? c'est une sitcom sur une TV je crois que c'est sur une TV MTV ou un truc comme ça tu sais les sitcoms MTV c'est jamais la qualité en termes de série c'est en disant c'est net quoi donc ouais voilà et c'est dommage parce que tu vois par exemple Netflix se donne une bonne image dans la production de série et quand d'autres l'appellent comme ça qu'elle aura un petit peu après MTV c'est plus je pense qu'ils sont vraiment plus dans le divertissement consommable sur l'instant c'est pas je pense qu'Au Quart c'est pas une série faite pour que tu t'accroches aux personnages et autres c'est juste tu passes ton temps dessus et c'est un enchaînement de vannes marrantes pour le public qui est visé alors une série que j'avais vraiment kiffé en tout cas la saison 1 parce que la saison 2 ça va trop loin et ça y est ils m'ont perdu qui se passe en gros sur un campus universitaire dans une sororité pour filles et dont les filles sont assassinées les unes après les autres et c'est c'est une série horreur trash à la si je dis le nom du film ça va donner le nom de la série c'est American je sais pas quoi non c'est pas American Horror Story ben je sais pas y'a aucune saison d'American Horror Story qui se passe dans des dortoirs de filles un film d'horreur drôle et un peu Scream Scream voilà Scream Queen c'est pas drôle Scream Queen c'est une série c'est quoi ? Scream Queen tu connais pas ? la première saison est vraiment chouette ah ouais c'est nul non la première saison c'est du Scream quoi ah mais c'est avec elle oh si c'était nul c'est quoi c'est Melanie Roberts un truc comme ça from the creators il y a un cadreur qui était fait sur American Horror Story ils ont dit c'est récent ça ben là la série est toujours en cours de production il y a la saison 2 qui est en train de paraître mais honnêtement alors j'ai pas vu ça il y a la meuf de Glee dans ça j'ai pas vu ça oui ah oui bah si j'ai vu tout ça ok j'ai pas vu ça oui il y a la chanteuse mais elle reste pas toute la saison oh la la oh ça a l'air cauchemar oh le cauchemar c'est drôle après c'est ça pourtant mais il y a Nick Jonas aussi mais c'est quoi ce délire c'est détendant la première saison je l'ai trouvé bien mais la deuxième saison c'est ça part en couille c'est comique c'est ça non ? ouais c'est la même légite de Scream un petit peu quand on regarde combien de temps dure un épisode ? oh la tu sais pas 48 c'est à peu près la moyenne c'est celui qui a fait Glisse et celui qui a fait Niptaq aussi en fait je connaissais pas à mon avis c'est drôle je parlais pas de ça à mon avis c'est fait exprès pour être une parodie je sais pas si c'est sur Netflix que j'ai vu mais c'est une série qui s'appelle Scream et oh la la je me suis fait chier oh la la non mais je te jure c'était éprouvant et pourtant j'aime bien je suis vraiment sympa normalement je laisse le temps même au coin je voulais laisser sa chance genre j'ai regardé j'ai regardé deux épisodes voilà non mais comment je regarde et je suis vachement indulgente de base alors que j'ai aucune légitimité être méchante avec aucune série c'est juste mon avis personnel bien sûr c'est juste que je regardais le truc et et je voyais les clichés de ouf tu vois mais ça n'a aucun rapport avec ce que tu as montré ici donc je peux pas je sais pas je sais pas tu connaissais pas pardon série suivante on part sur de l'anime japonais probablement un de mes mangas préférés animé japonais et c'est un prof qui à la base est un voyou et qui devient prof un petit peu j'étais obligée j'étais obligée ouais j'adore j'étais aussi gratifiant Onizuka Onizuka je connais pas je connais pas mais moi je suis je connais aucun manga aucun animé d'accord ben si y'a un manga c'est moi quand j'arrive en cours ça à peu près c'est assez stylé ça va entre c'est pas nouveau ça par contre ça date je matais ça moi quand j'étais au lycée social avec deux s il a dit ça fait bizarre en français c'est moi j'étais obligée exact sous le masque accent grave du club de karaté je souhaiterais mettre mes qualités au service de l'éducation avec deux s donc lui il a été pris mais c'est un prof nul c'est ça ? c'est ça c'est un gros loser c'est un loupard et c'est vraiment je préfère regarder le manga lire le manga que regarder l'anime ah ouais ? mais ouais putain moi j'ai jamais eu de mal avec les animes pourquoi ? j'aime bien je suis très papier aussi mais c'est très différent parce que quand tu le regardes en anime quel que soit le manga que tu regardes en anime je sais pas si on peut dire comme ça ben l'anime c'est un support différent donc c'est une manière de te le vendre différent tu sais tu vas avoir des bandes de son tu vas avoir la manière d'amener le sujet tu vois t'as des épisodes tu le remarques qui ont plus après moi l'exemple des animes que j'ai regardé enfin les animes que j'ai regardé il n'y a pas des masses tu vois donc moi ça s'est arrêté à quelques animes sur côté genre c'était Code Guest à Kemegaki et quelques trucs comme ça à côté et sinon j'ai beaucoup regardé One Piece énormément et par exemple tu vois sur One Piece si tu regardes pas l'anime tu n'as pas toute la bande son qui est uniquement classique d'ailleurs comme bande son et c'est quand même cool le choix d'avoir ce motif supplémentaire cette couche par dessus bref je trouve ça cool moi de regarder en anime mais je défends un petit peu le truc à mon avis ça dépend de la créativité de la personne il y en a qui seront plus à s'imaginer enfin il y en a qui arrivent mieux à se situer dans le truc en lisant qu'en regardant oui c'est un choix moi je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix surtout ça que j'essaie de mettre en avant parce que c'est il y a un mauvais choix ok il y a un mauvais choix par rapport il y a un mauvais choix par rapport je suis désolé non non mais moi c'est vrai qu'en fait le problème avec les animés souvent c'est qu'ils font des fillers qui rajoutent des épisodes genre One Piece ou Naruto c'est horrible t'as vraiment 50 épisodes je pense que l'une des grosses raisons pour lesquelles j'ai réussi à regarder autant d'épisodes j'ai dû en regarder 700 quand même c'est que j'ai regardé ça quand j'étais gamin en fait j'étais un vrai pigeon c'est à dire que dès que je rentrais de l'école ou quoi je regardais ce truc là et du coup plus tard je me suis dit ah ouais c'était trop bien One Piece du coup je rematte tout tu vois c'est parti de là c'est ça qui est chiant c'est que quand t'es ado tu te rendes pas compte de la chance que t'as d'avoir du temps libre une fois que t'es adulte que t'as un peu des responsabilités t'as plus le temps de mater des trucs ça c'est ultra vrai et le dernier pour la fin qui là pour le coup est très très vieux puisque c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais petite quand même donc comme je suis un peu plus vieux que vous bah voilà ça va t'as pas 40 ans non plus pas loin et donc c'est une série je crois canadienne à la base mais je veux pas trop m'avancer dire de bêtises mais ça passait donc en France pas de soucis c'est une série éducative et ça passait l'histoire c'est une prof qui amène ses élèves dans un car scolaire le bus magique oui le bus magique c'est calin et le bus devenait tout petit c'est un truc de vieux ça c'est un truc de vieux mais tu l'écoutes elle c'était trop bien non j'ai jamais joué aux jeux par contre il y avait des jeux Thomas il est la vidéo il est trop bien il y a un bus il faut faire un streaming sur le bus magique c'est grave cool non si on voit le bus magique c'était cool j'avais regardé jamais mais c'était super instructif j'ai appris des tas de choses avec ça parce que donc le bus devenait minuscule s'il fallait il pouvait aller dans le corps humain et tout et t'apprenais des trucs c'est un peu dans le... oui c'est voilà l'inspiration est pareille mais là c'était il y avait toute la classe il y avait un petit personnage un peu mascotte aussi le lézard le lézard il était cool non moi j'aimais bien moi j'aimais bien ah oui c'était un petit truc bizarre mais est-ce que c'est mieux qu'il était une fois la vie et tout ça je préfère le bus magique qu'il était une fois la vie c'est la même forme mais je préfère le bus magique quand même ça c'était un truc de petite vieille c'était ma mini nostalgie voilà c'est tout pour ma chronique série j'espère qu'elle vous a plu c'était plaisant je te remercie est-ce qu'il y a une série que vous avez envie de regarder ou qui vous a intrigué là-dedans Scream Queen Scream Queen en vrai oui je vais lui laisser sa chance une espèce de démon dégoulinant ça me donne envie oui c'est vrai qu'il y a eu ce moment d'intrigue dans lequel je me suis retrouvé durant quelques secondes voilà je voulais savoir tu vois j'ai bien envie de re-regarder le bus magique je me dis maintenant sur le net parce qu'à l'époque nous on pouvait regarder voilà si on loupait le truc à 4h30 c'était fini les gamins ils peuvent les retrouver sur internet mais est-ce qu'on les trouve sur internet ? bon je pense sûrement allez go parce que je suis un peu jeune j'ai 22 ans du coup j'ai pas connu certaines zaprem qui ont passé peut-être des gens un poil plus vieux que moi genre en termes de génération où ils zappaient ils avaient leur chemin et j'aurais savé qu'il y avait un épisode d'un truc et tu devais te taper 5 minutes de cet épisode parce qu'après t'avais ton dessin animé sur la chaîne juste à côté et j'ai pas connu ça ou alors que très peu parce que ben moi j'avais Canal J en fait et Canal J j'enchaînais tous les trucs Nikhil Modéon et Canal J j'étais en mode alors les gars TPS TPS délicat ça n'en sortit trop tôt c'était tellement mieux avec Canal c'était plutôt énorme du coup où il est maintenant que cette chronique est terminée tu peux nous délecter de ta chronique Twitter qui fait trop plaisir est-ce qu'on part sur Twitter ou est-ce qu'on fait le dernier quiz il y a un dernier quiz j'ai un dernier quiz c'était d'autres phrases oui 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 d'abord le quiz sinon on n'aura pas le temps là du coup c'est niveau plus élevé non c'est toujours des expressions on a encore une chance d'avoir le bas sachant qu'on a été nul sur l'expression alors si un américain vous dit you can say that again pouvez vous répéter et non t'es tombé dans le piège vous répéter non c'est un piège ah non je suis tombé dans le piège you can say that again t'es beau aux enrégie t'as dit merci you can say that again ok ça veut dire ça y est encore non temps des années 90 une série qui a lancé des joies et les peines des élèves de Heartley Heights à Sydney qu'est-ce qu'il s'est passé Heartley Coravif non c'est pas ça ça doit être ça Heartley Coravif c'était pas mal avec Drasik Thomas il est content je suis intrigué là je suis intrigué you can say that again c'est quand quelqu'un te dit un truc et tu lui dis you can say that again ça veut dire t'as raison mec t'as raison mec tu peux te dire ça coule pas de source je suis désolé on pense que c'est l'inverse ok d'accord je vais répéter du coup ça se trouve quelqu'un un anglais me l'a déjà fait et je vais répéter et tu l'as répété il s'est dit putain français alors justement tout à l'heure je vous ai demandé je vous ai pris l'exemple être sur son 31 être sur son 31 putain on l'a pas dit je crois non suit up moi je crois que je sais celle-ci bah dis-le du coup et nous c'est to be dressed to the night c'est to be dressed mais pas to the night c'est pire to the night non plus ou alors je connais pas non j'ai pas dress to kill I'm dressed to kill ah ça fait James Bond si c'est il y a un truc comme ça oui t'es habillé comme le hitman c'est ça comme le hitman il y a des élèves qui m'ont dit que je ressemblais à Hitman mais je crois que c'est juste parce que je suis chaud alors alors à nouveau dans le cadre des expressions un peu hardcore alors je suis désolé je suis un peu enrémé it's slicker than dog's knot on the glass door knob elle est dégueu en plus oui elle est un peu dégueu c'est dans le sud des Etats-Unis slicker est-ce que vous voyez ce que c'est slicker ? non pas du slicker c'est c'est comment on dit genre lisse ou soyeux enfin je sais pas ouais c'est lisse ah ok lisse than dog's knot c'est quoi ce knot ? le pelage non non bah j'ai tenté un truc ouais c'est ça c'est dans la morve oh donc c'est plus lisse lisse comme la morve du chien ? slicker donc ça veut dire plus lisse plus lisse qu'une glace door knob ok donc ça c'est une poignée de porte en verre donc si on traduit littéralement c'est plus lisse que de la morve de chien sur une poignée de porte en verre oh ok donc c'est très imagé et tout ça pour dire c'est glissant c'est glissant ah d'accord très bien c'est long comme phrase pour dire juste c'est glissant ça c'est familier de fou ça c'est des expressions du sud des Etats-Unis du mid-ouest un peu aussi ah mais c'est les texans aussi ouais voilà un peu en mode redneck que du coup on connait pas du tout mais qui sont vraiment très très lentes et à ressortir à l'occasion mais c'est pas évident c'est le genre de phrase un petit peu beauf que comme mon père pouvait sortir tu sais quand on avait parlé des trucs avec Sable Afri tout il faisait oh la la dis donc cette descente j'aimerais pas la remonter à vélo tu vois c'est les expressions terribles c'est ça c'est exactement ça alors bon quand on veut on peut un petit classique j'aime beaucoup celle-ci when you want you can ouais c'est un peu ça yes we can yes we can yes we can c'est un beau slogan je la connais pas celle-ci when there's a will there's a way ah ok d'accord ok oh la la vraiment vous me décevez bonne expérience non mais je t'avoue que les expressions c'est pas facile en plus je vais peut-être y aller du coup non les traductions littérales encore j'étais dessus mais là les expressions c'est pas facile there's no beating around the bush ah y'a pas tourné autour du pot ouais c'est ça c'est ça ? ouais bien joué sinon moi j'allais dire circuler autour du buisson oui j'étais sur les buissons moi aussi ouais oui voilà alors on apprend pas au vieux singe à faire la grimace oh putain je la connais celle-ci aussi putain un mec que je suis en train de chercher je suis dans c'est pas avec un singe non mais c'est le même esprit j'ai mes bons kilos dans ma tête déjà on était pas bien on était pas bien c'est pas aux singes qu'on apprend à faire la grimace c'est pas aux vieux chats qu'on apprend à chasser les souris euh non c'est plus plus canin c'est pas aux vieux chats qu'on apprend à ranger à l'os il y a dog on va dire c'est bon parce qu'il y a dog c'est bon c'est quoi c'est quoi a couch potato a couch pour potato donc c'est donc on est sur un sofa à patates ouais c'est ça c'est ça donc c'est ou une patate de sofa c'est pas quand t'es quand t'es pantouflard c'est ça plus même pantouflard c'est genre quand t'es image image comme ça dans le canapé devant la télé avec ton petit pot donc un gros tas ouais c'est ça ok d'accord plutôt c'est quelqu'un qui reste devant sa télé rien foutre c'est genre le feignant exactement alors voilà tu remontes quand même un peu le niveau merci allez une petite dernière pour la route celui-là je l'ai déjà fait c'est un forgeant qu'on devient forgeron putain et allez beaucoup c'est par forging tu es un blacksmith un blacksmith ça pourrait être ça ça pourrait être ça ça commence par un P un P ok attends toute la phrase c'est la phrase pas beaucoup de mots qui commencent par P ah si il y en a pas mal ça finit par un T toute la phrase aussi ouais ah bah merci voilà c'est quoi la phrase de base c'est en forgeant en forgeant quand on devient un forgeron et c'est logique en fait c'est bien simple d'une égale pognon practice ah mec c'est perfect yes ah ouais putain t'es archi fort et bah écoute tu vas pouvoir leur donner des cours parce qu'ils ont tu peux nous en balancer le don s'il te plaît on n'a pas vu enfin j'ai pas eu le temps ils ont quelques petits problèmes ah to take french c'est une égale pognon vous la connaissez celle-ci c'est sûrement un truc du genre forcément c'est quoi cette expression c'est filet à l'anglaise il me semble to take french leave écoute je ne sais pas ce que c'est ah oui filet à l'anglaise ah ok il me semble trop marrant bien joué il me semble ah oui nous on vit en anglais oui il se foncez quoi il y a plein d'expressions comme ça je me suis dit que c'était un système de grève une expression croisée du genre c'était super instructif du coup on va pouvoir passer tout de suite à la minute twitter daily qui elle qui elle n'attend que vous les gars elle a normalement une intro sonore que tu es censé avoir aussi oh le zoom bon on va la fredonner Raph me regarde comme ça et oui ouvre le gdoc et c'est écrit intro 2 points 10 secondes de chaque lien j'ai même j'ai tout mis oh là trop bien tu l'as fait j'ai mis dans l'ordre il y en a un qui va se faire virer j'aime pas trop en plus ce que tu as fait ce regard c'est le regard de je connais ton cdi donc fais gaffe t'as 3 liens et les 3 vous font un indice pour le premier sujet ok on est sur une LPE enigme là les gars oh reprise mets la suite mets la suite 10 secondes c'est pour éviter le strike donc n'hésitez pas à enchaîner à l'aide alors ça c'était une reprise c'était Paul Singsteen Born in the USA ah c'est pas j'ai cru qu'il parlait français nope c'était des hallucinations auditives alors ok in America quelque chose je me dis que ça a parlé d'immigration d'Avart voilà tu peux passer à la suite bon là je vous l'ai fait facile on parle d'Amérique du coup ouais il y avait une troisième parce que la troisième est encore plus elle titille le sujet du doigt ok 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 c'est bon tu peux zapper ça c'était une petite dédicace à Kassor qui ce titre là a été le plus écouté ce titre là a été le plus écouté le lendemain de l'élection de Trump et donc évidemment nous allons parler des USA en premier tweet puisque ce week-end Donald Trump a signé un décret qui vise à pardon qui vise à fermer les frontières à tous réfugiés ou ressortissants de 7 pays musulmans ah oui oui donc Libye, Soudan, Irak, Iran, Yémen Syrie et Somalie pendant 90 jours donc à compter du 29 je crois que ça a été signé et bloque le processus d'admission déjà en cours de personnes qui ont lancé tout le ramdam pendant 120 jours du coup évidemment ça a créé beaucoup de problèmes puisqu'il y a aussi eu le souci des green cards donc les titres de séjour américains puisque toute personne qui était détenteur de green cards était aussi concernée par cette mesure donc en gros ils n'étaient plus autorisés donc ça c'était annoncé samedi matin évidemment dimanche ils ont fait un communiqué en disant non non si vous avez une green card c'est au calé gars pas de panique donc ils ont calmé le jeu mais évidemment les frontières restent fermées donc ça pose énormément de problèmes il y a pas mal de gens qui appellent au racisme parce qu'évidemment ça cible une certaine population c'est dit dans le but d'éviter que les terroristes passent la frontière et viennent dans leur pays mon pote ils sont déjà là si qu'est-ce que je me dise du coup ça pose aussi pas mal de problèmes parce qu'évidemment il y a des avocats de l'immigration qui travaillent dans ce domaine là donc eux ne sont pas contents il y a eu tout un souci je vous ai pas pris la vidéo je crois mais il y a eu tout un souci évidemment de gens bloqués à JFK donc l'aéroport il y a eu pas mal de je crois qu'il y a eu une centaine d'avocats qui sont allés jusqu'à JFK d'avocats de l'immigration pour dire on va jusqu'au terminal 7 on va essayer de débloquer les gens qui sont coincés là-bas il y a eu des manifestations devant l'aéroport ça a créé tout un ramdam et il y a pas mal de gens qui ont protesté en disant ouais mais moi je suis libyen mon enfant il fait ses études aux Etats-Unis donc ça veut dire que si je veux lui rendre visite moi j'ai pas le droit d'y aller donc voilà ça a créé tout un bazar mets les tweets Raph tu peux lancer balance balance donc à côté on a le CEO de Airbnb Brian Chesky qui s'est manifesté en disant si jamais vous avez un souci vous me contactez c'est très cool j'ai peur des abus mais c'est très cool évidemment il y en aura très certainement parce que ça c'est un call on a dû lui dire oula t'es sûr c'est genre un truc qu'il a lancé comme ça mais c'est très bien c'est très cool il y a aussi Twitter qui s'est manifesté en disant Twitter a été qui a eu je crois 300 000 RT ou un truc comme ça en disant Twitter est construit par tous les immigrants donc genre soutiens à vous les gars ça ira machin machin vas-y mais à la suite balance balance Justin Trudeau qui s'est manifesté aussi qui est le premier Premier ministre canadien qui a dit en gros si vous vous êtes en train de fuir et que vous n'êtes pas accepté le Canada vous ouvrirait ses portes et suite à ça il a mis la diversité et notre force welcome to Canada il a mis une photo il a mis une photo clin d'oeil clin d'oeil voilà donc en étant hashtag bienvenue au Canada il a remis évidemment hashtag welcome to Canada qui a eu beaucoup plus d'engagement dans ce truc forcément et voilà donc c'est en attente de voir c'était encore il y avait encore beaucoup beaucoup de manifestations il y a pas mal de de gens aussi qui ont mis des tweets de Paris de Londres parce que les vols allant aux Etats-Unis du coup toutes les personnes non à consonance musulmanes ont été priées de répondre à l'appel et d'aller se rendre dans une salle spéciale et autre le cauchemar mais ouais non c'était assez c'était assez bordelique donc voilà donc c'est en cours les amis ensuite on va passer à autre chose complètement différent mais on va rester dans le monde on va parler de Miss Universe qui est eu ce week-end puisque cette année Miss France est devenue Miss Universe Cocorico oui c'est full Cocorico on en a parlé un petit peu ce matin pour ceux qui étaient sur la matinale et donc du coup c'est la seconde française à être Miss Universe puisque la première était j'ai noté son nom Christiane Martel en 1953 et ouais c'était il y a un petit bout de temps et d'ailleurs Christiane Martel elle n'était pas ah n'était même pas Miss France à la base c'était une remplaçante et oui donc là vous voyez elle se fait consacrer Miss Universe ce qui était cool c'est que tu sais Miss Universe elle passe avec chacune un habit entre guillemets représentant leur pays et elle elle a eu ses tenues l'ont été prêtée par le Moulin Rouge pour représenter la France donc elle avait des vraies tenues de meneuses de revue et tout c'était assez stylé j'ai vu des tweets à ce sujet il y en a qui parodiaient un petit peu les tenues de certaines Miss ça faisait très ça faisait très panoplie RP de jeux vidéo quoi mais surtout ce dont moi je veux vous parler c'est les traductions parce que vous savez qu'à Miss France et comme toutes les Miss enfin toutes les émissions de Miss dans tous les pays et à Miss Universe on leur demande de faire un petit discours où tu sais il y a les questions de base genre quelles sont vos plus grandes peurs etc et là la question c'était je crois est-ce que tu as déjà eu des échecs dans ta vie et en gros explique tout ça et donc je vais vous laisser écouter j'en ai profité vu qu'on a un prof d'anglais puisqu'elle répond en français et on a un traducteur qui traduit à l'assemblée et la foule et écoutez bien les différences de texte donc en gros dis-nous ce que tu as appris de tes échecs donc là il est traduit en français déjà un peu bancal et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience j'ai échoué plusieurs fois dans ma vie j'ai cru échouer pendant ma première année de médecine parce qu'au départ je n'étais pas sur la liste voilà mes pauses là et l'après-midi même j'ai été m'acheter ok donc là en gros elle a dit ah j'ai cru échouer ma première année de médecine machin machin il a dit j'ai échoué et il le traduit il le traduit en disant ah la première fois que je me suis présentée à un casting du coup du coup là t'es en mode dac donc vas-y remets la suite un nouveau livre de médecine voilà je ferme donc en gros elle dit bah voilà j'ai échoué ma première année de médecine donc qu'est-ce que j'ai fait dès le lendemain je suis allée me chercher un nouveau livre de médecine pour en gros repasser son concours et autres et en gros ça a été traduit par ah bah j'ai passé un casting et du coup j'ai échoué mais bon le jour d'après j'avais un nouveau book donc c'est ok donc voilà ok heureusement ça l'a pas desservi mais sur le coup j'étais là mais c'est quand même chaud un truc enfin t'as quand même beaucoup d'enjeux pour ces gens tu vois ça l'a pas desservi mais ça se trouve il y a plein de gens qui sont anglais ou anglophones simplement largement pas français qui ont écouté ça et qui ont dit c'est vrai qu'elle c'est ça en fait pourquoi elle parle pas elle même en anglais je sais pas parce que c'est un peu préparé je crois qu'en fait toutes les je me demande j'ai pas regardé les autres mais je pense que ouais je pense qu'elles doivent parler dans leur langue en fait c'est pour ça qu'ils ont un interprète de chaque langage ok je présume alors que parler en anglais c'est un peu de soucis après là le traducteur de ce que j'ai lu dans mes recherches c'est un traducteur qui traduit pour le live en gros mais les juges qui donc votent pour Miss Universe ont eux un traducteur à eux donc je pense qu'ils ont pas ce retour là et ils sont sûrement adaptés sur ça parce que je me dis c'est quand même vachement pour être Miss Universe faut pas qu'être jolie tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr il y a pas mal de tests je sais pas s'ils ont des tests de QI ou quoi mais enfin ils s'assurent quand même que la nana soit un minimum intelligente ou au moins enfin mais les tests sont faits avant je suis pas sûre que les preuves orales en soient soient déterminantes je sais pas si elle bégaye et qu'elle est là elle sait plus quoi dire mais de dire bah là elle dit ouais bah j'ai j'ai travaillé pour mon année de médecine et tout c'est quand même bah c'est mieux que oui bah c'est un peu superficiel la traduction qu'ils lui ont fait mais en soi c'est pas c'est ça c'est terrible moi je trouve ça terrible moi aussi moi j'étais là à sa place si potentiellement ça m'avait coûté la victoire j'aurais eu un seum je sais pas si elle l'entend parce que enfin il vaut mieux peut-être pour elle qu'elle l'entende pas c'est parce que si elle se met à corriger le mec écoute non tu viens de dire je pense pas que t'es un retour en live d'une autre personne dans l'oreille mais voilà du coup j'ai trouvé ça marrant et slash triste ensuite on va parler du Québec très rapidement puisqu'il y a eu un attentat ce matin au Québec dans la grande mosquée qui a fait 8 morts et plusieurs enfin en tout cas au moment où j'ai pris les nouvelles 8 morts et plusieurs blessés donc il y a énormément de personnes qui se sont manifestées sur internet en donnant leur soutien et autres donc je vous ai pris le tweet qui va me permettre de faire la transition puisque c'est un tweet de Benoît Hamon qui a fun fact eu beaucoup plus de retweets et de j'aime que celui de François Hollande sur le même sujet après Benoît Hamon il s'est pas lu qui a une chaîne YouTube ah c'est Mélenchon c'est Mélenchon il y a quelqu'un d'autre qui a une chaîne YouTube après ouais je sais pas ils s'y met tous ils ont pris il y a Philippon le malaise de sa chaîne YouTube qui va monter son parti c'est vrai mais du coup Benoît Hamon on va en parler puisque Benoît Hamon a gagné les primaires de gauche il y a quelques jours et donc j'ai quelques tweets rigolos parce qu'évidemment on va pas parler politique ici mais on va parler des mèmes sur la politique parce qu'on m'adore donc vas-y balance Tom Tom dès que tu es prêt voilà donc Frise qui nous met ça fait 6 mois que j'attends de placer cette image et donc Ben Hamon qui se marre et Vals qui se marre beaucoup moins voilà on y va on s'amuse ah on y est là on s'amuse voilà c'est marrant et mais le deuxième tweet deuxième tweet voilà Manuel Vals brandissant son trophée de vaqueur de la primaire citoyenne c'est très drôle donc voilà et ensuite je vais vous montrer un petit extrait enfin pas un extrait mais quoi que si on va peut-être juste montrer un extrait il y a Combini qui a fait sa petite vidéo la série du Fast & Serious avec Benoît Hamon justement il défonce en ce moment Combini donc vas-y balance la vidéo je sais pas si on peut tout mettre ça fait une ou deux minutes je crois tu l'as ? c'est un rien fait par contre désolé c'est un peu chiant pour la mise en page Thomas qui râle contre l'ordinateur bah c'est pas grave mais pas en plein écran au pire au pire c'est pas grave mais nous en mode minute tweet quoi mais nous non c'est une page Facebook ah ok et oui oui j'avoue voilà parfait donc le Fast & Serious il faut choisir Trump ou Poutine bah écoutez la France indépendante 6ème la Providence c'est pas vrai est-ce que vous avez déjà vu des c'est un histoire mais c'est un histoire ok bah boire mais pas conduire le joueur droit en bois et puis conduire et à ce moment-là boire de l'eau bien joué ça MGS la méchanceté de ces gens-là et sans limite écolo-socialiste on dirait un tag de youtubeur quoi c'est l'idée c'est l'idée en fait c'est l'idée c'est l'idée bah oui je garde ce que je viens de dire liberté voilà donc bouclier je fais mon service militaire c'est bien qu'il y ait le service civique mais service civique volontaire connu et je les aime un petit peu massif j'ai connu les deux en plus ah non mais ils sont bons dans chacun de leur pays en plus ça se rejoint et je vais vous dire même je suis pour un axe Iglesias Hamon Sanders Tsipras bien joué ça le placement l'idéal Jean-Jorassi j'ai pas pu les voter ni l'une ni l'autre mais ni l'une ni l'autre mais ils sont bonnes c'est plus joli une Jolival mais bon je suis quand même plutôt la Havane que vienne quoi Mélenchon ou Macron ah bon moi je pense que tu peux arrêter par contre ce qui est marrant c'est de voir le premier commentaire bon joueur du Stade Brest aïe aïe le premier commentaire c'est le commentaire qui est de Combini ok et qui dit et bien Manuel Valls ne le fera pas puisqu'il n'a pas donné suite à notre demande donc voilà donc je pense que c'était vraiment demandé que Manuel Valls le fasse parce qu'il a perdu à 41,35% je crois c'est cool c'est cool qu'ils fassent ça je trouve ça marrant ça détache un petit peu du personnage bah après c'est vrai que les politiques s'axent de plus en plus sur la communication ouais donc c'est la suite logique entre guillemets qu'ils fassent ça je trouve que c'est un côté cool qu'on a pris aux Etats-Unis qui est le côté proche du peuple même si ce n'est pas forcément bon après tout est travaillé quand même oui bien sûr bien sûr bien sûr mais ça reste quand même plus cool que de ne pas l'avoir du tout yes voilà ensuite on va parler on va partir sur du jeu vidéo j'adore et on finira par du sport plus tard on va parler de Masaya Nakamura qui est japonais qui est décédé la semaine dernière on n'en parle pas et bien figure-toi qu'on en parlera à la fin donc arrête d'être médisant et redonne des sous pour t'excuser du coup oui parce qu'on est trop fort le créateur de Pac-Man et puis on en a parlé ce matin qui est décédé le 22 janvier et qui vient d'être annoncé aujourd'hui par la compagnie Bandai Namco qui est le fondateur tout ça tout ça donc voilà c'est quand même un pionnier du jeu vidéo en général c'est un Pac-Man j'ai passé des heures à ce truc de quoi ? j'ai passé des heures à Pac-Man c'était un des seuls jeux que j'avais pendant un moment encore nous on n'avait pas vraiment les bandes d'arcade comme les gens plus vieux que nous oui c'est gentil ce que tu dis quand même comme les vieux oui c'est ça comme les générations passées non mais je veux dire tu fais partie des générations passées mais non mais je parlais de tous ici ça va t'es pas encore périmé t'es tranquille t'as connu toi les bandes d'arcade ? ouais moi aussi j'ai connu j'ai joué à MetalSug avec mon frère et tout moins que ceux qui ont 10 15 ans de plus que nous exact certes nous c'était notre quotidien genre c'était le cybercafé oui la console on l'avait à la maison il me semble que la dernière salle d'arcade de Paris a fermé il y a pas longtemps la tête dans les nuages donc ce qui est assez triste quand même non ? non ? c'était ouvert j'ai vu un tweet de gens qui faisaient du Mario Kart ce week-end là-bas ah oui ? bon bah peut-être qu'il est bon on l'a peut-être ouvert peut-être que je l'ai déconne peut-être que la c'était une version exceptionnelle ouais peut-être le problème c'est que le business model doit plus fonctionner maintenant ouais en fait tout le monde a un PC chez lui tout le monde a une console chez lui c'est différent quoi même les cybercafés ont du mal enfin je sais il y a certains cybercafés qui fonctionnent encore dans Paris ou quoi je sais pas comment ils font parce que techniquement quand tu réfléchis au business model c'est difficile à faire tenir c'est-à-dire que c'est les PC c'est payé à l'heure le mec si tu veux faire un forfait avantageux genre à 10 balles le mec il peut rester toute une journée sur un PC qui est allumé et les 10 balles ne remboursent pas l'entretien du PC enfin tu vois c'est trop compliqué c'est trop trop compliqué bref ce genre de truc c'est cool malheureusement je crois que c'est passé de c'est périmé enfin non c'est passé et oui ensuite on va parler de Twitch puisqu'il y a eu un événement ce week-end Twitch into CSGO into 1 million 20 000 viewers sur le même stream je vais me fouetter au donjon ouais ouais plus vite allez vite vite merci pour tes dents oui 1 million 25 000 viewers en simultané sur la même chaîne pour la finale c'est énorme alors je serais de la e-league major je sais pas si ça se prononce dans ce sens là parce que je ne suis pas CSGO mais c'est un an entre Virtueuse Pro et Astralis et Astralis a vaincu apparemment d'après Drey Jokas sur une 1 million de viewers d'après Drey Jokas sur une victoire incroyablement belle et battue enfin genre ils se sont beaucoup battus pour la victoire vous vous rendez compte c'est énorme avec du beau jeu c'est énorme oui c'est énorme sachant que le précédent c'était 890 000 viewers en cette année donc là c'est un record ou c'est oui c'est un record ouais ils ont battu le record c'est incroyable c'est un deuxième tweet où on voit justement le screen avec le million en plus il ne faut pas oublier que l'engagement est bien plus important pour quelqu'un qui va sur Twitch parce qu'il doit allumer son PC aller sur Twitch aller sur le site et tout c'est pas comme sur la télé regarde ce nombre putain c'est insane c'est ouf hein il y a 7 chiffres sur un stream Twitch je savais même pas que c'était possible par Twitch mais oui c'est incroyable c'est trop bien c'est trop trop bien après en plus je crois que ça a été retransmis à la télé sur des chaînes oui c'est possible mais les viewers ne sont pas pris en compte ça veut dire qu'il y avait encore plus de gens oui c'est ça donc voilà je me demande j'ai pas trouvé la stat des viewers en tout on les aura plus tard je pense que ça va venir parce que c'est eux qui ont les stats donc voilà CSGO ElySport on est bien super top et ensuite on va parler justement des experts qui remportent leur 6ème titre pour les champions du monde ce week-end et justement il y a une vidéo de Adidas FR comme ils font très souvent qui a été postée sur Twitter donc vas-y mets la vidéo si tu le peux et ça va clôturer mes minutes Twitter voilà et voilà je le trouvais extrêmement stylé c'est très cool ça se régale chez Adidas très très bon regardez attention ting et oui et voilà on est chaud on est archi chaud on est pas pour rien qu'on s'appelle les experts bien joué pour le 6ème titre du coup c'était beau jeu super taf les gars par contre t'as fini t'as mis les Twitter oui putain tu les as enchaînés bien joués parce que j'allais dire il est l'heure et c'était énorme merci beaucoup monsieur le prof tu peux me donner ton livre je vais le montrer une dernière fois parce qu'il est quand même beau et en plus il a été déblusterisé en live et ça ça fait trop plaisir du coup les amis on va s'augmenter une courte page de publicité une courte page de publicité c'était exact puisque l'émission est terminée vous voyez ce livre comme il est tout Philippe c'est lui de monsieur le prof et la texture touche le si je veux l'acheter je peux l'acheter où ? partout en librairie sur internet c'est vrai qu'il est beau Amazon est en rupture de stock et du coup j'ai vu il y en a qui le vendent genre 48 balles n'achetez pas des ok ils coûtent 12 balles n'achetez pas plus cher que ça 50 euros pour lequel prix France 12 euros c'est validé c'est certifié merci beaucoup d'être venu ça nous a vraiment fait plaisir c'était trop bien on va passer tout de suite à l'émission les bronzes 5 de la conduite avec Kylan et Hayley si je ne dis pas de bêtises c'est après la page de publicité que vous allez voir tout de suite que vous adorez ça vous adorez les gars à toutes 5 minutes 1 1 1 1